bonjour à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition à de la minute quintet alors ce mardi 17 mai 2022 direction l'hippodrome de saint-clos en réunion une comme vous le voyez le quintet plus sera la première course vers 13h50 le handicap de l'île de france il s'agit de la deuxième épreuve d'un handicap divisé qui s'est disputé ce dimanche du côté de longchamp pendant la grande réunion la très belle réunion d'ailleurs qui s'est à disputer sur dans le temple du galop avec les poules d'essai des poulishes et des poulains qui ont montré vraiment deux beaux vainqueurs et donc il y avait également un handicap de qualité remporté il me semble par christophe soumillon et voilà c'est la deuxième épreuve de ce handicap qui se dispute ce mardi alors voilà vous voyez 2100 mètres à parcourir avec des chevaux âgés de quatre ans et plus alors ils sont ils sont 16 pardon au départ 2100 mètres à parcourir 50000 euros d'allocations va rentrer directement dans le vif du sujet avec en tête j'ai retenu tout simplement le numéro 4 rue des irlandais alors rue des irlandais la dernière fois c'était 7e du côté de de longchamp le 28 avril dernier maintenant c'était mieux que ne l'indique son classement c'est une pouliche de quatre ans qui possède une redoutable pointe de vitesse finale et c'était vraiment très très bien le 2 avril à cette occasion sur l'hippodrome de saint-clou déjà elle terminait vraiment deuxième dans une belle action c'était un peu plus long maintenant ça ne m'inquiète pas que la distance soit un petit peu plus courte c'est une pouliche qui est en forme qui adore cet hippodrome et avec olivier pellier qui la connaît parfaitement je pense qu'elle est vraiment capable de remporter à son gros handicap ce mardi donc le numéro 4 rue des irlandais en tête devant le numéro 15 en or un autre cheval de quatre ans lui vient de très bien tenir sa partie c'était ici le nuit 18 avril pardon il y a un mois sur l'hippodrome de saint-clou déjà c'était pareil c'était une distance un peu plus longue que ce mardi maintenant c'est un concurrent qui attire un bon numéro dans les stalles de départ ludovic boisseau le connaît parfaitement moi je l'aime beaucoup c'est en or je pense que les quatre ans devraient vraiment se tailler la part du lion ce mardi et ce numéro 15 en or il a vraiment une première chance à défendre ensuite j'ai retenu un autre quatre ans le numéro 7 il s'agit de the charmer alors the charmer il reste sur deux bonnes tentatives dans des courses à condition c'est un cheval qui avait tenté sa chance dans les gros handicap et qui avait déçu l'an passé maintenant il était pris une valeur beaucoup plus élevée j'ai l'impression que la distance qui a été rallongée la dernière fois lui plaît encore plus donc voilà ce parcours je pense qu'il va lui aller comme un gant avec stéphane pasquier en selle je pense qu'il est tout à fait capable de lutter également pour les premières places ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 9 el magnifico alors el magnifico il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau c'est son 35e quintet ce mardi donc voilà en gros de sept ans qui a couru deux fois cette année sixième puis cinquième la dernière fois c'était cinquième du côté de long champ donc un concurrent qui est compétitif à cette valeur qui est rodé à ce genre de tournoi donc une valeur sûre j'ai envie de vous dire à ce numéro 9 el magnifico je ne sais pas s'il va finir troisième quatrième ou cinquième mais je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 11 nation alors nation est un peu décevant ces derniers temps vous le voyez 16e puis 8e c'était très bien cet hiver on pensait tous qu'il allait remporter très rapidement un gros handicap et il a déçu par la suite voilà son entraîneur trouve qu'il est toujours aussi bien le matin c'est pour ça qu'il continue de présenter donc il n'est pas passé de forme maintenant même si on a besoin qui nous rassure voilà sur la foi de ce qu'il a fait cet hiver et sur ce qu'il est capable de montrer à ce niveau de compétition je pense qu'on est obligé de lui renouveler notre confiance en espérant bien entendu qu'il va nous rassurer ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 5 baratin qui vient de s'imposer je crois du côté de se donne dans une course à condition un cheval qui revient vraiment en belle forme il est pris vraiment une valeur très intéressante il est un petit peu raccourci pour l'occasion mais son entraîneur est assez confiant on le muni de hier donc je trouve que c'est vraiment une valeur intéressante et un cheval qu'il faut vraiment retenir donc le numéro 5 baratin j'ai retenu en sixième position ensuite en septième position j'ai retenu un autre quatre ans le numéro 2 il s'agit de île au secret alors il le secret réalisé un début d'année assez assez discret maintenant les deux dernières fois c'était vraiment bien dans des courses à condition c'est un cheval comme vous le voyez l'année dernière qui montrait vraiment pas mal de régularité qui a pris des places à ce niveau là donc voilà un concurrent qui a tiré le numéro 3 dans les stales de départ et qui découvre ma foi un engagement assez intéressant donc ce numéro 2 île au secret je l'ai retenu en septième position et pour finir j'ai retenu le numéro 3 let it fly alors lui n'a pas montré grand chose en deux sorties à cette année maintenant c'est un cheval qui retrouve une valeur qui lui avait permis quasiment de gagner un quintet à ce niveau là donc il est en 36 et demi et il a gagné l'été dernier sur l'hippodrome de deauville en 36 sur 2000 mètres donc voilà un concurrent qui va certainement refaire parler de lui peut-être que j'ai un coup d'avance peut-être qu'il ne sera pas là cette fois ci mais je pense que s'il est un peu plus près que la dernière fois il est capable de prendre une place à belle cote donc voilà je retiens en fin de combinaison c'est vraiment un outsider qui me plaît tout particulièrement ce numéro 3 let it fly et en dernière position en cas de regret pardon j'ai retenu le numéro 16 bene bene à la régularité c'est pas forcément son point fort maintenant bene bene a montré qu'il était capable de prendre des places à ce niveau là en bas de tableau je trouve que sa situation est vraiment favorable et pour une surprise je pense que ce bene bene il est capable de prendre une petite place donc voilà en fin de combinaison pour ceux qui aiment les champs réduits moi j'ai retenu en regret on va faire un petit récapitulatif de mon choix avec le 4 devant le 15 le 7 le 9 le 11 le 5 le 2 et le 3 et en cas de non partant le numéro 16 voilà vous savez tout pour le quintet plus de ce mardi 17 mai sur l'hippodrome de saint-clou un petit tour du côté du bilan avec un quintet qui a été donné par tierc carté quintet donné par top prono est également turf sélection les pardon les cinq premiers qui étaient assez trouvable d'ailleurs je crois que cette minute quintet vous donner quatre des cinq premiers en quatre chevaux puis le numéro 3 il me semble times square qui terminait troisième que je vous indiquais en huitième position donc voilà en tout cas top prono et turf sélection qui vous indiquait tierc carté quintet également des trios très intéressants regarder un trio à 964 euros donc voilà si vous voulez vous abonner c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte pour tester donc voilà n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans cette vidéo afin de vous créer un compte vip moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette minute quintet voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne de youtube en cochant la petite cloche laissez également votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf fr.com donc un accès à top prono et à turf sélection pour tierc carté quintet mais également pour les trios avec beaucoup beaucoup d'informations donc voilà n'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire si vous pouvez le faire comme ça ça vous permettra peut-être de gagner six mois d'abonnement merci encore de m'avoir suivi pour cette minute quintet moi je vous retrouve dès demain pour un quintet plus qui se disputera mercredi sur l'hippodrome de vincennes merci à tous bye bye